La chenille marchait sur le chemin. Elle arrive au pied d'un arbre. Elle grimpe à l'arbre. Entre les branches, elle tisse son cocoon. Passe les jours, passe les nuits. Du cocoon sort un papillon. Sous-titrage MFP. Il y a fort longtemps, au sud de l'Italie, vivait un ogre. Il s'appelait Baborco. Il était énorme et dévorait tout sur son passage. Les villageois craignaient beaucoup pour leurs enfants. Un jour, alors qu'il était de très bonne humeur, Baborco leur dit « Si vous m'apportez un bon petit plat tous les jours, je promets de ne plus manger vos enfants. » Pétrino vivait avec sa maman dans une petite maison du village. Et ce matin-là, elle lui dit « Pietrino, c'est notre tour aujourd'hui. Porte ce plat de gnocchi à Baborco. Mais attention, si tu en manges ne serait-ce qu'un, Baborco s'en rendra compte et te dévorera. » « Oh, dommage, ça a l'air tellement bon. » Et Pétrino s'en va. « Marche que je te marche, la route est longue pour aller jusqu'à chez Baborco. » Et l'odeur des gnocchi, châteaux et les narines de Pétrino. Il ne peut plus se retenir. « Oh, si je n'en mange qu'un, Baborco ne se rendra compte de rien. » Il soulève le couvercle, prend un gnocchi, le met dans sa bouche et « Hum, qu'est-ce que c'est bon ! » « Oh, tiens, un gnocchi qui dépasse, et un autre, et un autre. » Et il les attrape tous les trois, les engloutit. « Oh, qu'est-ce que c'est trop bon ! » « Oh, allez, ne pouvant plus se retenir, il les mange tous d'un coup. » « Oh, il est tellement content, c'est tellement bon ! » Mais dans le plat, plus de gnocchi. Et Pétrino se dit « Baborco, Baborco va me dévorer. » « Marche, que je te marche, la route est encore bien longue. » Pétrino continue son chemin et croise un troupeau de chèvres bien occupés à faire des petites crottes, bien rondes et bien fumantes. Mais oui, voilà la bonne idée, des gnocchi de chèvres. Pétrino ramasse toutes les gnocchi qu'il peut, les met dans le plat, repose le couvercle dessus et continue sa route. « Marche, que je te marche, il arrive chez Baborco. » « Baborco, Baborco, c'est moi Pétrino, je t'amène un bon plat de gnocchi. » « Ah, Pétrino, mais entre, entre donc ! » « Euh, non, je préfère rester là. » Baborco se saisit du plat de gnocchi, commence à les manger. « Hum, bizarre, bizarre, ces gnocchi. » Continue de les manger. « Ma, ma cosa, ma, ma c'est du caca que je mange ! » Et sur ces mots, Pétrino prend ses jambes à son cou, se met à courir, file vers le village, pendant que Baborco lui crie « Cours, Pétrino, cours ! » « Ce soir, tu ne m'échapperas pas ! » Pétrino arrive chez lui, monte directement dans sa chambre, sans en dire un mot à sa mère qui est en bas dans la cuisine en train de coudre. La nuit arrive, Baborco aussi. Au pied de l'escalier, il grommelle. « Ah, Pétrino, c'est moi, Baborco ! Je suis sur la première marche ! Arrive ! J'ai grand faim ! Cache-toi dans un coin ! » Et Pétrino se cache sous son bras. « Pétrino, c'est moi, Baborco ! Je suis sur la deuxième marche ! Arrive ! » « Je ne suis plus loin ! Cache-toi dans un coin ! » Et Pétrino se cache sous son matelas. « Pétretto, c'est moi, Baborco ! Je suis sur la troisième marche ! Arrive ! C'est bientôt fini ! Cache-toi sous ton lit ! » Et l'enfant, saisi de peur, se cache sous son lit. « Pétrino, c'est moi, Baborco ! Je suis sur la quatrième marche ! Arrive ! Je vais apparaître ! Cache-toi sous la fenêtre ! » L'enfant, terrorisé, se cache sous la fenêtre. « Pétrino, c'est moi, Baborco ! Sonocui ! Si tu ne veux pas que je t'emporte, cache-toi derrière la porte ! » Et l'enfant obéit. Baborco entre dans la chambre, se saisit de l'enfant, ouvre gant la bouche et le dévore d'un coup. Après ça, bien rassassié, il s'allonge sur le lit de l'enfant et s'endort aussitôt. Il ronfle, Baborco ! Il ronfle tellement fort que la mère de Pétrino dans la cuisine l'entend et se demande ce qu'il se passe. Elle prend ses grands ciseaux de couture, monte l'escalier et quand elle voit l'ogre coucher sur le lit de son fils, elle comprend aussitôt. Elle s'approche tout doucement, prend ses ciseaux et coupe pour ouvrir le ventre de l'ogre. Aussitôt, Pétrino en sort tout penneau. « Mama, mama, je te promets, je ne donnerai plus jamais du caca à manger à Baborco ! » « Ma si, crétino ! » Justement, c'est le moment où jamais. Va donc ramasser le plus de crottes de chèvre que tu peux, mets-les dans les paniers et rapporte-les aussitôt. Pétrino court, prend le panier, ramasse toutes les crottes de chèvre qu'il peut et retourne chez lui. Avec sa mère, ils prennent le panier, renversent toutes les crottes de chèvre dans le ventre de Baborco. Sa mère recoue le ventre et ils s'en vont tous les deux sur la pointe des pieds. Bien longtemps après, Baborco se réveille de sa sieste. Oh ! Et il a mal au ventre ! Il se lève, il chancelle, commence à descendre l'escalier, mais balaboum patatra ! Il dévale l'escalier, basta così, et morto Baborco ! Tout le village se réjouit de ce décès, plus d'ogres. Ils font la fête pendant trois jours, mangent beaucoup de gnocchi en criant « Viva Pietrino ! Viva Pietrino ! » Et si vous voulez savoir ce qui est arrivé aux trois petits chatons, eh bien cliquez sur la vidéo suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada